et bien bonjour à tous et à toutes ici Akuro et on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous apprendre à faire cette maison moderne dans minecraft donc c'est une maison moderne 3x3 donc c'est vraiment pas très compliqué à faire je vais vous apprendre à faire ça en 5 minutes même pas je vous le dis donc en fait je vais vous faire visiter l'intérieur de la maison et après ça on va passer à la partie tutoriel on ferme toi merci beaucoup donc on est là vous avez accès à un coffre à une table de kraft et à un faux ici pour faire cuire vos trucs dans maigre voilà c'est vraiment pas très compliqué donc voilà c'est déjà la visite c'est déjà la fin de cette visite de maison mais je vais vous expliquer comment la faire voilà donc on se trouve en fait les amis pour le tuto de cette maison donc allez voilà c'est parti et donc en fait les amis pour la partie tutoriel c'est vraiment pas très compliqué tout ce que vous avez à faire en fait c'est de creuser un trou 3 pas trop 3 3 3 x 3 désolé j'ai vraiment de la misère à parler en fait c'est vraiment pour délimiter la maison où elle sera donc en fait vous délimiter aussi ben en fait vous choisissez où sera la porte donc exemple que la porte serait ici donc en vrai sera là mais le côté où elle sera donc vous vous prenez un four et vous le mettez ici donc vous creusez un bloc de plus et vous le mettez ici et part de dessus vous mettez un coffre et à côté vous mettez une table de craft comme c'est ici tout simplement ensuite ce que vous faites vous remplissez le tout en bloc de couvert sauf le milieu en faut pas l'oublier le milieu parce que mieux vous mettez un esquié en quartz c'est tout simplement fait pour pouvoir accéder à tout vous tout vous aussi comme ça voilà le four et la table de craft comme ça ensuite si vous faites les amis vous prenez votre ben en fait vous avez deux planches j'avais les planches d'épinètes et les échecs et en bois par dessus la table de craie vous mettez un chiffre pour pouvoir poser un bloc de de planches d'épinètes comme ça et en sept par dessus vous mettez par dessus le coffre excusez moi vous mettez un escalier en en même bois donc en fait moi j'ai pris le bois d'épinètes et les planches des planches d'épinètes et l'escalier en épinètes voilà c'est plat et ensuite vous ne vous venez à remplir mettre deux blocs de 2 putain j'ai de la misère à parler aujourd'hui c'est croyant m deux blocs de eau de plus de planches d'épinètes donc en fait ça va faire un muret de trois blocs de eau par deux donc 1 2 3 par 2 1 2 voilà tout simplement c'est souvent pas très compliqué voilà les amis ensuite en diagonale de l'escalier ici vous mettez deux blocs de haute de quartz comme ça et ensuite vous avez plus besoin des blocs de quartier je crois que même qu'on aura plus besoin des blocs qu'on a ici donc vous pouvez les enlever maintenant en fait vous prenez une porte vous aurez besoin d'une porte vous aurez besoin d'un merde ici de vitres noires donc ça vous choisissez la couleur d'un vitre que vous voulez ça change tout le temps c'est très original ensuite et vous aurez besoin d'un muret de convoction donc tout simplement ah ouais c'est ça va me sembler j'ai oublié quoi vous aurez besoin assez de dalles de quartz donc les dalles de quoi vous en mettez une par dessus ici et vous venez remplir en fait tout l'intérieur donc tout la hauteur ici comme ça donc ça en fait ça va être toi tout simplement donc en fait ici du côté qu'il y a le trou de l'escalier ici vous remplissez vous mettez deux blocs de haut de muret de muret de cobblestone ou de murs de cobblestone je sais pas combien c'est en anglais parce qu'il y en a certain qu'ils l'utilisent en anglais alors minecraft voilà ensuite vous vous mettez face à cette entrée et vous rentrez et vous mettez vous retournez voilà et vous placez une porte ici que ce soit d'eau en fait ce soit soit à l'extérieur sur ce bloc si voilà tout cela en fait c'est vraiment pour que ça fasse une connexion ça fasse pas de connexion de texture donc vous détruisez pas le mur et que j'ai détruit c'est vraiment juste pour montrer regardez ici ça avait pas de connexion de texture ici non plus donc ça c'est c'est vraiment mieux par rapport aux les gens qui mettent ici donc là je peux pas la mettre bien évidemment à cause qu'il ya un escalier mais ça rend bien voilà et ensuite ici dans le trou qui reste vous mettez tout simplement une vitre comme ça donc une grande fenêtre pour votre maison et la maison il ya déjà déterminé et ça en moins de cinq minutes c'est incroyable les amis c'est génial sur ce les amis merci d'avoir écouté cette vidéo n'hésite pas à aller me follow sur twitter d'abonner laisser un commentaire et liker et nous on se revoit dans une prochaine vidéo donc à plus tschüss